On a, au fond, je pense, deux lignes majeures d'explication. La première ligne majeure est un élément de déception, de désenchantement par rapport à la gauche, qui a suscité de la démobilisation au sein même de la gauche. Et par ailleurs, des affaires, celles de ces dernières semaines, qui ont joué plutôt en faveur du Front National. La progression du Front National à ces niveaux-là, elle s'explique au-delà de la situation économique par ce contexte des affaires. On a, d'une certaine manière, de façon très claire, un vote sanction qui joue contre la gauche et en faveur de la droite. Et on a, par ailleurs, un vote de rupture, qui est celle de la France d'en bas contre la France d'en haut. On a véritablement deux scrutins en un. On est dans une situation inédite où, certes, l'UMP progresse, mais où l'UMP, en même temps, est prise entre deux feux, entre le Parti Socialiste et le Front National. Autrement dit, on passe d'une bipolarité à une tripolarité, Parti Socialiste, UMP, Front National.